wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenter vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les émotes de naruto plus le planeur kuruma et l'écran de chargement l'union des ninjas gratuitement sur fortnite donc le planeur on le voit très mal ici vous l'avez vu sur moi sur la miniature de ma vidéo et pour débloquer ce planeur et toutes ses récompenses plus écran de chargement ici il va falloir se connecter sur ce site ci que je vous mettrai en description en commentaire épinglé donc vous vous connecter sur ce site donc là regardez moi je suis bien connecté de toute façon vous aura un bouton se connecter ensuite quand vous êtes sur ce site vous avez cinq jours à pour pour faire pour faire des points donc là on a au jour 1 il vous reste 17h22 minutes pour marquer un point et débloquer la première récompense qui est le l'émoticon naruto heureux alors pour marquer un point vous allez devoir faire une élimination soit en solo duo trio section voilà c'est son ce sont les modes de jeu qui fonctionne donc vous avez c'est 17 heures et 22 minutes pour faire pour faire un point pour faire une élimination donc c'est l'argent suffisant ensuite le jour 2 vous aurez ben ce sera dans 17 heures et 22 22 minutes dans 17 heures 22 minutes vous aurez ben 24 heures aussi pour faire un point pour recevoir l'émoticône sazuka sakura excusez moi triste ensuite le jour 3 vous aurez 24 heures pour faire au moins un point pour débloquer l'émoticône sazuki cholerique ensuite vous aurez à pour le jour 4 aussi 24 heures pour marquer un point et débloquer les modes kakashi choqué ensuite pour le jour 5 si vous marquez deux points vous débloquer toutes les émoticônes quotidiennes ci dessus parmi celles que vous n'avez pas gagné apparemment le jour 5 c'est le jour où vous allez pouvoir récupérer toutes les émotes que vous n'avez pas réussi à débloquer pendant les quatre premiers jours donc voilà je pense que c'est ça et ensuite pour débloquer le planeur et à l'écran de chargement vous allez devoir déverrouiller l'étape du jour pour recevoir le planter l'étape du jour c'est tout simplement l'étape qui est ici et il est marqué faire 35 points pour débloquer l'état du jour donc il faudra faire 35 élimination pour gagner 35 points et débloquer le planeur et l'écran de chargement au final c'est largement suffisant la mise à jour peut prendre jusqu'à 90 minutes et c'est largement suffisant vous avez 17 heures 21 minutes pour faire pour faire pour faire 35 élimination donc en vrai ça va quoi et je pense que chaque jour donc là la tâche sera disponible le 18 novembre à 6 heures du matin je pense que le jour 2 ce sera peut-être un objectif de points un peu plus important peut-être que ça augmentera mais bon apparemment tous les jours vous allez avoir un objectif de points du jour que si vous allez arriver à l'obtenir vous pourrez débloquer la récompense le planeur courant bien entendu si vous n'avez si vous avez loupé le jour 1 vous pourrez l'obtenir le jour 2 le jour 3 le jour 4 ou voir même le jour 5 je pense que c'est comme ça que ça fonctionnera donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao PEACE